Nadege, Nadege, tu manges, tu titres sa langue, ses oreilles, et un sauce pli. Quand tu sais que c'est Nadege, tu titres sa tête, puis tu pleures. Tu sais qu'elle comme elle dit ça. Elle dit, quand tu manges, tu sais que c'est Nadege qui est en train de manger. C'est bon là, quand t'as t'a mélangé. Hein? Quand t'as t'a mélangé. T'as t'a mélangé. Mais c'est pas doux. C'est doux, non? Hein? Eh, je demande, c'est doux, non? Hein? Non, t'as pas mélangé. Quelqu'un choc est sucré. Comment t'as t'as mélangé? Mais oh, au lieu de dire aux gens que c'est moi qui as tué, pourquoi tu dis pas ça? C'est pas toi, je demande. On dit pas. Pourquoi? C'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est bon de tuer. Ah, tu fais ça, mais là, tu les règles. Bon, après ça, tu attrapes, encore tu manges, puis tu les règles. Et puis tu continues. Comment tu trouves ça? C'est pas bon. Enfant, il m'a donné que tu as. T'as donné que tu as. C'est un visa la seule qui peut t'arriver, donner retraite. T'es pas bon. T'es pas bon. Vous connaissez la Mauritanie? Je les morts. Je n'ai pas près de Maroclin. Je les morts. Enfant, il m'a donné la Mauritanie. On te donnait une visa. Tu vas aller à la Mauritanie. Chine est mort. Je n'ai pas visa. Tu n'ai pas visa. Tu veux quoi? Je les lève. Bon, toi, t'as tué. Et puis tu veux vivre. Comment tu dis ça? Là, c'est pas bon. Bon, oui, OK. Comme c'est pas bon, tu vois les régions là-bas. Là, vous allez parler. Pour aller là-bas, vous allez discuter. Quand vous allez vous regarder là, par là, vous allez faire là. Tu ne viens pas même pas là-bas. Mais tu les as mangés. Où ils sont partis là-bas? T'as mouru là-bas. Mais pourquoi vous les saurez un peu de mourir? Pour tuer, vous avez peur de la mort? Ah, c'est toi-même aussi. Tu n'as pas mangé. Tu viens de délivrer. Tu es allé manger ta maman. Ça, c'est sauce graine, t'es glitie. C'est pour ça que tu grossis là, tu meurges. Chaque année, tu meurges. Tu n'aimes pas tes parents? Non, toi aussi. Tu étais mon parent? Tu n'as pas dit pas. Au lieu de chercher le français, tu mènes dans ta tête. Tu sais, ça s'est délivré, t'avais que le droit de te mettre. Tu m'as dit, c'est quoi ? 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 Tu m'as dit, c'est qu'il te délivré. Je vais quitter, demain matin, l'avion va venir te prendre, j'ai fait une réservation première classe, tu es seul dedans, tu ne payes pas avion, rien, ça te prend cadeau, ça va vous allez vous voir, ils vont te demander une nouvelle, tu regrettes, prends le micro, tu regrettes, tu regrettes, quand tu m'as dit, c'est pas doux, hein, quand t'as plutôt allé manger, t'as profané, depuis d'hier, tu n'as pas parlé de ça, oh, elles vont parler, je n'ai pas vous l'a dit, pourquoi t'as un moment là, tu n'as pas parlé de ça, hein, hein, mais quoi, tu veux jouer la comédie, je ne fais pas ça, les théâtres ici, hein, mais bon, je n'ai pas parlé de ça, les amis, tu ne fais pas de l'autre, tout va bien, tufleais un peu plus haut, tu ne fais pas de l'autre, toi, tu ne fais pas de l'autre, c'est le pourquoi ils sont près de la mort c'est à quoi la vie à un dernier genou il ne faut pas s'enlever la nuit moi je ne fais rien dire il ne peut pas avoir ça la nuit il ne va pas la chercher il ne veut pas bien c'est moi qui disait j'allais faire le travail la nuit moi on donne la nuit pourquoi tu ne dois pas la nuit quand on vient ça va t'enlever le travail tu ne dois pas la nuit pourquoi pourquoi tu ne dois pas la nuit pourquoi tu ne dois pas la nuit tu penses à quoi comme toi qui dis dans ton travail c'est ça tu penses là qu'il dit le travail que tu fais c'est pas pour rien donc quand avion est venu quand vous les sortiez vous avez remarqué vous avez peur de mourir avion là non avion ça fait rien ça te prend puis ça te dépose là où ça doit te déposer ça te blesse pas avion là ça ne blesse pas on va te soulever comme ça tranquillement comme une reine quand tu déposes dans le vol non tu vas pas sortir les coups il n'y a pas les zones où tu te lances non c'est tout droit tu veux ça hein tu veux quoi tu veux quoi mais c'est une délivrance tu veux pas délivrer en avion là hein comme l'avion va venir d'accord si l'avion vient qu'elle est détachée non l'avion vient te chercher on est d'accord ça hein je dis tu viens ici tu vas faire un travail une fois tu vas faire un travail c'est pas bon hein c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon on est de venir ici chercher église on te délivre tu manges tu manges tu manges puis t'as grossi vitamine des gens il n'y a rien il n'y a pas de vitamine puis tu grossis tu as mangé quoi flan c'est ça flan la grande seule à toi c'est marie-laure marie-laure véronique nadège hé hé tu veux te laisser c'est marie-laure c'est marie-là c'est marie-laure tu veux te délivrer Le gars t'as aimé dedans comment pas dans le micro c'est marie-laure c'est marie-laure c'est marie-laure c'est marie-laure c'est marie-laure c'est marie-laure c'est pas l'enfer oui c'est ma femme On dort ensemble. Elle est magnifique. Pourquoi te laisser avec du corps ? On fait un même travail. Pourquoi te laisser avec du corps ? Ta maman t'a attachée, elle n'a qu'à venir. On l'a défait ? Il n'y a pas. Tu veux la nuit là ? Tu veux la nuit là ? Je comprends pourquoi les gens vous frappent ailleurs. Nous on vous délivre. Tu vas ailleurs. Tu seras en train de demander pardon aux gens. Pardon, pardon. Moi, il n'y a qu'à venir te délivrer, je vais forcer la nuit là. Mais c'est ce qu'il t'a dit ? Tu la vois, on sait qu'elle ne va pas quitter la société. Après la maman, comment délivrer la maman ? J'ai fait une expérience. Je l'ai envoyé deux jours à la Mauritanie. Elle va en faire deux jours là-bas. Elle va en faire de l'endroit. Je vais .... Oui, oui, il reste ici. Elle va en faire partie. Toi tu n'as pas laissé les gens là-bas ? Hein ? Tu vas manger quand ? je n'ai pas de brosse. Va t'asseoir. Dis-moi rien. Quand j'ai crié sur toi, t'as deux brancées casserole. Quand tu peux là manger tes bras. C'est souvent la saucillerie. Vous voyez les cabris, les poulets. Pour l'aujourd'hui, c'est 1500. C'est le pêcher. Tu viens de manger ta soeur. Tu manges. Elle meurt, tu meurt, tu pleures. Viens. 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 Arrête. Laisse-moi le faire. Viens. 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 Si, je ne vais pas de la chaise. Quelle-la-la-la-la-la-la-la-la. Viens. Viens. Regarde. Tu veux vivre. j'ai changé mais le résultat c'est ce qu'on vous dit quand vous voyez les filles faut passer faut pas y aller dit à ta femme regarde là tout droit sinon si t'es tombé sur une centième c'est fini je connais un responsable responsable qui s'est trompé des chocs regardez chez la servante c'est qu'elle va montrer aux gars quand il regarde le monsieur la femme du monsieur elle dirait à la servante il n'y a pas un match la femme est pellique là quand il parle d'un milieu de giffler il blague la femme il m'a fait pipi elle dit mais un bout d'ouches elle dit non mais comme tu donnes pas ta mère de chasse non là elle monte sur ceci quand j'ai tiré la chasse tout là ça t'a emmerdé non c'est pour les visiteurs là oh il s'est trompé des potes on lui rendait dans les toilettes j'ai chez la servante il est resté là-bas quand il vient toucher sa femme quand la femme le touche il rebond pas c'est fini en parlant de ça d'un foyer c'est le troisième quai mondial quand il parle tout la femme il y a par la de ça par la de ça par la par la le monsieur le comprend pas quand il vient toucher sa femme il dort C'est pas ta petite sœur. C'est ta faim. Le monsieur m'a appelé. Viens faire délivrance. Il m'a appelé sur sonnerie. La sorcière s'est inquiétée pour nous ouvrir le portail. Ils ont le filet du danger, les sorcières. Elle détecte le monsieur qui vient là. Il va chasser mon esprit. Dès que nos deux yeux se sont croisés, à terre, elle a voulu nous mettre en sommeil, à terre. Comme on dit sur les démons, eux tous sont sortis de la maison et de la fille en tête. Elle s'est mise nue, pas là-bas. L'humain a fui. Ils ont fait tout sortir de l'air. Ils ont assisté à la délivrance en direct. Maintenant des mots à parler. Le problème même là. La sorcière. Toi là. Toi là. Toi. C'est pas moi chaque jour, tu viens faire ça. Quand tu es rentré chez moi, le jour où tu es rentré chez moi, je t'appelle. J'ai fermé. Quand tu vois sa femme là, tu ne fais plus. Sa femme va regarder. Qu'est-ce qu'elle dit là ? Il ne peut pas parler. Elle revient contre lui. Effectivement. La femme constate que la nuit disparaît. Elle revient. Il est noir. C'est chaval. Elle dit noir. C'est vert. Il est vert. C'est plus noir. Il est vert. Il est vert. Il est vert. Il est vert. c'est ça le gars l'a vaincu c'est maintenant je me demande pardon j'étais chassé le démon de la dame propre je suis tombé sur le monsieur chasser le démon de monsieur je suis allé prier dans la maison dans le lit tout ça la nuit c'est fini quand c'est comme ça quand ils vont marcher un peu de thon, un escargot, grappes, boissons fumées, boissons frais, tout ça se l'est rempli dans tout le marché dans la sauce c'est fini quand vous vous trompez maman t'es belle ton numéro on a trappé une comme ça dans un village elle s'est pas dit non quand il m'a mangé elle dit thème alors thème là c'est dans la chambre quand tu couches avec elle tu te sodomises donc elle a donné un concours à tout le monde vous n'allez pas vous chercher vous n'allez pas le feu vous suivez partout comme ça alors quand elle vous entrave elle ne vous lâche pas tout est devenu non elle te laisse le comment ça va ? t'es socieux hein ? hein ? ok lui t'a donné mon suisse s'il vous plaît hein ? ta grande mère comment elle t'a donné son soleil ? pas de bon ? non il se fait un peu honte hein que ton travail tu as fait tu dirais qu'on te délivre Dieu peut te délivrer encore tu as compris ? tu vas te délivrer on attend d'en venir le diable tu as compris ? il faut le dévoiler il faut lui dire qu'est ce qu'il a fait ton être c'est dangereux et puis on va prier pour toi te délivrer puis tu vas avoir un bon mari que tu vas pas manger oui c'est vrai tu vas faire des enfants que tu vas pas manger demain tu vas voir ? ta grande mère c'est ta grande mère je te donne la son sidérée comment elle te donne la son sidérée ? pas du bon quand j'étais dans le vent de ta maman elle t'a donné quand tu étais dans le vent de ta maman elle t'a donné quand tu étais dans le vent de ta maman tu as donné son chien tu es son chien ? tu es son chien ? tu es 4 et puis il mange tu as donné 3 choses tu es tu es mange et puis 4 tu as fait les 3 ? ok donc on va commencer par tuer tu as tué ? tu es 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 La deuxième personne, ta tante, elle n'a pas de nom ? La troisième personne, tu as trois camarades, de classe, de tuer, des camarades, vous marchez ensemble, tu les tues. Au village, tes camarades, tu les as tués, tu les as mangés. Tu utilises quoi ? Tu fais comment pour les tuer ? Je prends le âme, puis après je l'ai, ma femme m'a favori, un marteau pour les oiseaux, je l'ai. Tu vois, toi ce n'est pas gourmet, c'est marteau, 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 comment tu t'arranges par les tuer ? Je prends le âme, 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 je prends le âme. Comment tu fais ? Je prends le âme. En quoi fais ça ? En l'estimant. Hein ? Non, comment tu t'arranges, quand ils sont à la maison, et toi tu fais comment pour les prendre âmes pour tuer ? La nuit, quand il dorme, je prends le âme, je prends le âme. Mais il faut que tu nous expliques, toi tu es être humain, tu es un être humain, tu es homme, et puis tu deviens aigle. Tu fais quoi ? Tu balles, tu as une poudre, tu balles, tu te transformes. Prends le microchote, tenez de faire ta délivrance. Tu fais comment ? On a une poudre. Tu as une poudre. Quand tu mets en pli, on a, on a, tu as une poudre, j'ai une poudre. Tu fais comment ? Je fais ça, je me dis, je prends le train. Ah, tu fais ça, c'est toi ? Je te transforme. Puis tu pars, tu arrives à localiser la maison de ta victime, tu es ça ? Et quand tu arrives là-bas, tu appelles l'âme de la personne, tu prends un marteau, c'est ça ? Puis tu transformes, puis tu transformes ta victime. Tu as fait quoi encore ? J'ai pris la bénédiction de ma grand-sœur et de mon grand-sœur. La bénédiction ? Je ne peux pas expliquer. Comment on prend une bénédiction de grand-sœur ? J'ai pris la bénédiction de mon grand-sœur et de ma grand-mère. On n'est pas que nos petits-sous-leurs. Ils sont où ? Ma grand-sœur. Ils sont Azzané. Azzané ? Azzané. Azzané, c'est où ça ? Azzané. Azzané, Azzané. 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 J'étais avec son papa avant, et puis mon mari est venu m'épouser et je suis partie chez moi. Quand Jésus est arrivé là, Dieu m'a fait cette révélation, m'a montré qu'elle était sorcière. Donc j'ai dit à Dieu, c'est l'enfant à mon grand-frère, il ne peut pas aller m'arrêter devant mon grand-frère pour lui dire que ta fille là, parmi tes filles là, c'est là, elle est sorcière. Donc c'est lui, comme c'est toi qui m'a montré, c'est en sorte que tout le monde, ça c'est ça. Donc c'est ça, une nuit, on était accouchés, il y a une de ses grands-soeurs, elle était dans une autre chambre. Elle a venu, elle a dit tant qu'il y a eu Félicia, ils ont tué quelqu'un, elle était là enlevé une personne. C'est ça, il dit qu'on, c'est ce qu'il va faire. Et puis le même joueur, sa grand-soeur, elle était dans sa chambre aussi, elle a venu, elle a dit tant qu'il y a eu Félicia. Donc la même nuit, deux personnes a vu. Je lui ai dit que, comme la voisine qu'elle a là, elle est enceinte, puis ils ont enlevé l'enfant de la femme, ils ont remis un autre, puis ils ont enlevé le vent de la femme. C'est ça, il dit bon, en même temps, j'ai commencé à la questionner, c'était à 1h du matin, elle a commencé à parler jusqu'à 5h du matin. Donc moi j'ai appelé son père, seulement son père était azoté, j'ai appelé son père pour lui dire que, ah, ta fille ou ainsi se fait faire. Oui, il est enlevé, ils m'ont demandé si elle a avoué. Non, c'est pas resté dans ça, c'est dernièrement, même qu'elle a tué sa mère. Non, c'est ça, mon grand-soeur dit, bon... Ah, je vous l'avais bien essayé, c'est ce qu'elle a dit. Ça veut dire que, malgré les aveux, elle n'est pas délivrée. Non, elle n'a pas été délivrée. Non, oui, si, 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 c'est pas les aveux, mais délivrée en personne, elle a sanctionné. Donc, mon grand-père m'a appelé, il dit, je la prends, je vais venir. Ce même jour, mon grand-père partit prendre l'argent à la banque. Il a pris le taxi-conteur d'abijen à Zaghi. Arrivé là devant moi, il dit, petit soeur, l'argent que j'ai mis dans ma couche. Vous voyez, tous mes pièces sont là, mais l'argent a disparu. En même temps, il a pris ma chère, il a fait tomber, il dit, va, je vais te gaucher, que tu vas donner mon argent, je le dis, papa, pourquoi me gorger ? Je lui ai dit, c'est ça, il dit, ah, pourquoi tu es l'architecte pour la laisser ? Elle dit, papa, c'est nous qui avons pu que, comme on sait que l'homme de Dieu qui est là-bas est puissant, là. Si on va là-bas, je vais quitter les dents, donc tout cela, je vais acheter les dents. La jeune mâche au tour, c'est le jour du jour. Donc, le lendemain matin, j'ai pris pour comment mon véhicule se réveillait à Abijen. Dernièrement, il m'a appelé, il dit, petite soeur, viens au courge, je l'ai caché. Je ne l'ai pas dit que tu allais envoyer, que tu allais venir, tu allais venir. C'est ça, c'est ce que vous voulez. Donc, je suis quitté à Abijen, il était en bonne santé. Quand j'ai dépassé allièrement, voici le mot de vente qui m'a prie. Je commençais à prier cette nuit-là avant de venir, ce qui n'est pas d'ordre. Le mot de vente a juste un, il n'est pas pu manger. Mais mon grand-père dit, mais il y a un mot de vente qui pourra partir. Il dit, c'est-à-dire qu'on contrôle que je vais partir avec cette nuit-là. Donc, je l'ai pris matin. Matin, quand on montait dans le dispositif, mon grand-père me faisait mal. Je lui avance et j'ai dit, aujourd'hui, là, on va arriver. Le lien a dit, il faut tout faire, mais aujourd'hui, là, on est en vie, on va arriver. Quand on venait, je lui parlais ça. Je remploie à Dieu, il n'a pas pris de comprimé. Quand je suis rentré ici, le mot de vente a dit, c'est-à-dire qu'il est en vie. Et je lui ai dit, ah, donc, c'est toi qui a fait ça. Elle me regarde et elle dit, oui. Parce qu'elle m'aime là. Elle dit, tant pis. Il attaque tout le monde dans la cour, mais toi, là, je ne veux pas t'attaquer. Toi, tu n'empêches plus ici. Quand tu viens là, je ne suis pas à l'aide. Donc, je sais que je vais faire. Amen. 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 Tu as fait quoi encore ? Oui, tu attaques les gens. Ta spécialité s'attaque les gens. Tu fais comment ? La nuit, tu attaques les gens. Pendant que les gens dans toi, tu les attaques. Comment as-tu tout la société ? Ah, oui, ma fille. Tu me trouves que ce n'est pas à l'aide. Les vivants, tu as vu que c'est à l'aide. Tu as vu qu'elle m'a dit, qu'elle m'avait tué. Oui, j'ai refusé, j'ai donné mon compagnon, maintenant, il dit, c'est moi-même qui a levé. Mais faut que tu donnes. C'est tellement simple. T'as manié pour les gens. Donne, pas à l'heure de manger. Il peut plus manger. C'est tellement t'es mangé. Non, tu ne veux pas. Il faut quoi ? T'as mangé pour eux, non ? Il faut que tu donnes, non, t'es mangé. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux qu'il te quitte l'homme. Vous l'avez déjà envoyée dans une église ? Dans plusieurs camps d'église. Voilà. On l'a envoyée dans un camp d'église. Comment on appelle ? Le patient m'a appelé. Ne pas le nom du pastor. Ne dis pas le nom de l'église. Ne me dis pas le nom de l'église. Il m'a appelé, il dit, ma petite chérie, il dit, c'est là. Fais poison, j'allais l'empoirer. Fais poison, j'allais l'empoirer. On ne peut pas la délivrer. On ne peut pas la délivrer. On vient la prendre. Quand elle arrive ici, elle a promis un coup de lit. Donc, viens la prendre. Elle a promis un coup de lit. Elle a promis dans le casque. On a envoyé le petit-cheur. Le monsieur a dit, quand je vais mettre le médicament dans sa bouche, elle va promis. Quand ils ont mis le médicament là dans sa bouche, elle a promis. Sincèrement, c'était de la firme. Ce qu'elle a mangé, elle a promis. Le monsieur a dit, ah, ça là, elle m'a fait c'est pour moi. C'est là, même elle a commencé à promis. Elle a commencé encore. Chance pas là. Je suis en train de prier, mais pour cette fois-ci, ce qui m'a étonné, avant de venir ici, elle sait qu'elle ne met pas avec, si elle arrive ici-là, elle a l'air d'être. Là, ils ont le fleur du danger, et ça ? Donc, on dit l'empoisonner. Ah, comment est-ce qu'il se dit d'empoisonner ? Il dit, viens, il faut l'empoisonner. Non, parce qu'il a dit, on sait, là, il va des plus beaux de famille. Mon grand-père aussi dit, bon, petit soeur, comment il dit ? Ah, lui, il est prêt, hein ? Ah, lui, il est prêt, hein ? Ah, deux fois, il est là, il se demande. Il est prêt. Je fais de tabaski. Ah, non, la cabarie, va prendre cabarie. Elle a fait, il a eu un accident, on l'a envoyé à la polyclimine des deux cabos, il a fait trois jours dans le coma. Qui ? La petite. Qui a mis ce cabre-là ? Son papa. Son papa. Il a revoit. Elle a essayé de tuer son papa. Donc, comme on l'a fait, il l'a eu à ce moment, à moto. Donc, à ce moment, il était à Poupé. Donc, ils n'ont pas pu le faire là-bas, on l'a envoyé à la polyclimine des deux cabos. Tu peux être petite fille de l'autre, c'est ceci. Il n'a fait trois jours, là, dans le coma. C'est moi, je suis parti à Zaki, il dit, c'est qu'il n'a pas libéré mon frère, là. C'est fait de mon frère, il dit, tant qu'il faut partir, pas c'est... Il est venu, il y a là, t'il y a. Quand Jésus est arrivé là-bas, on s'est réveillé. Il s'est réveillé sur le coma. Donc, celle de Tabaski, là, ça passe. L'autre, celle qui va arriver de Tabaski, la même chose. Il a eu à Sidon. C'était très grave. En même temps, quand on m'a appelé, on m'a dit que ton grand-père a eu à Sidon, directement, il s'est parti chez Vély, il dit, va libérer mon grand-père. En même temps, il m'a dit, maintenant, si, comment on appelle, mon grand-père meurt, avant qu'on va l'intégrer, là, tu seras en bas de ses feuilles, là. Quand il dit, je ne veux pas mourir, il va se réveiller. C'est ça, mon grand-père s'est réveillé. C'est ça, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, là, si j'apprends que mon grand-père a eu à Sidon, quand il arrive à être évoqué, il a dit, t'inquiète ça, depuis ce jour. On va la délivrer, vous allez regagner votre fille, elle aura des mêmes foyers, ça sera que du passé, elle est rendue aussi témoignage de la puissance de Dieu. Tu es d'accord ? Ça t'est délivré, on est délivré, non ? Si. Amen. Vous voyez un peu l'effet de la sorcellerie, la sorcellerie n'est pas grand-chose. Nous allons ensemble prier, mettez la main sur vos têtes, et je vais commencer à prier et condamner, vous allez d'abord prier pour vous-même, commencer à condamner les esprits de la sorcellerie et les esprits de la maladie. Nous prions ensemble, Seigneur. Tout le monde, je demande à tout le monde de prier. Ouvrez la gauche, priez. Nous voulons, au nom de Jésus, prier, au nom de Jésus, condamner, les esprits de la maladie, les esprits de la maladie, au nom de Jésus, prier, nous voulons condamner vos œuvres. Mettez la main dans le nom de Jésus, nous condamnons vos œuvres par la puissance qui est dans le sang de l'Agnon, la puissance dans le sang de Jésus, nous proclamons la délivrance, maintenant, c'est la tête, nous proclamons la délivrance ce matin, nous proclamons la délivrance ce matin, nous proclamons vos délivrance ce soir. Au nom de Jésus, recevez la délivrance par la puissance qui est dans le sang de l'Agnon, nous proclamons vos délivrance par la puissance qui est dans le sang de l'Agnon. Merci parce que tu es Dieu et nous voulons te rendre tout la gloire. Merci parce que tu es tout puissant. Merci pour qu'un seul mérite de nous qui bénissons. Au nom de Jésus, nous proclamons vos délivrances. On dit Amen. On dit Amen. Je vous assure que Dieu bénisse. Amen. Qui croit que Dieu est puissant et capable de le guérir? Amen. Qui croit que Jésus peut le délivrer? Amen. Alléluia. Amen. Soyez béni. Amen. Cette semaine, c'est une semaine de délivrance. On en profite en même temps la semaine là. Priez pour le maire de la vie du Divo. Mais tous les soirs, il y aura ici des sangs de délivrance. Mais comme d'habitude, tous les laitiers matin. Ce matin, je serai avec vous encore. Je vais finir avec la famille de Dali. Je vais régler le problème pour qu'on vous libère. Très tard le matin, on va régler un problème ensemble pour qu'on puisse vraiment vous libérer. En même temps, je vais en profiter. À partir des 5h du matin, je serai déjà ici. En fait, je vais pouvoir régler certaines choses. pour la grâce de Dieu. J'aurai l'occasion aussi de recevoir ceux qui doivent recevoir le même matin. Et puis, nous allons poursuivre comme ça le programme. Amen. Voilà, qu'il vous fortifie. Amen. Et qu'il vous bénisse. Amen. Continuez de prier. Parce que Dieu ne devra que exaucer vos prières. Amen. Voilà. C'est votre foi que le Seigneur va vous exaucer. Voilà. Donc continuez de prier. Et qu'il vous bénisse. Amen. Et qu'il vous bénisse cette nuit. Amen. 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 Vous êtes dans un centre de prière. Faites très attention. Vous ne savez pas qui fait quoi, qui fait qu'il s'envole. Mais comme ici, on ne s'envole pas. Amen. Amen. Quand vous venez ici, là, ce n'est pas pour les sœurs de Gauzerie. C'est un centre de prière. Un centre de prière. Un centre de prière. Vous devez rester dans l'esprit de prière. À partir de 5h. Déjà, à partir de 4h, il y a la prière ici. Mon chéri, j'avais créé à partir de 5h pour suivre la délivrance. Je vous bénisse. Amen.